Jean-Sébastien Lens, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Master Finance International à l'IAEX Marseille, Graduate School of Management. Quelles sont les orientations du master ? J'ai construit la maquette pédagogique de ce master, vraiment centré sur la décision d'investissement dans un cadre international. Et une décision qui fait le lien véritablement entre les problématiques de financement d'entreprise et les problématiques des marchés financiers face à une économie qui se globalise, qui s'intensifie et qui s'internationalise dans un contexte où le risque est de plus en plus élevé. Donc, l'orientation, c'est également la mesure et l'audit des risques en finance. Je pense que c'est une des orientations principales. Ça, c'est concernant le contenu. Concernant la forme, on essaye aujourd'hui réellement d'encourager à la professionnalisation. C'est-à-dire qu'on a construit ce master pour que l'étudiant puisse conduire son apprentissage entre l'entreprise ou la banque et l'IAE. C'est la raison pour laquelle on commence en septembre, jusqu'à la fin du premier trimestre qui nous amène à Noël. Puis, l'étudiant part deux mois en banque ou en entreprise et revient en fin trois mois au sein de notre institution pour repartir au mois de fin mai, pour repartir donc en banque ou en entreprise. Qu'est-ce qui vous différencie d'autres masters en finance ? Il est avant tout en anglais. Donc, je pense que c'est un vrai plus pour les étudiants aujourd'hui. C'est que pendant un an, ils vont baigner dans une sémantique anglo-saxonne et celle de la finance. Donc, c'est quand même intéressant. Je pense que là, on peut clairement améliorer ses compétences. Deuxièmement, le programme, il offre un contenu pédagogique qui permet d'obtenir les moyens de comprendre les modèles financiers, mais aussi les pratiques. Donc, on a beaucoup d'intervenants qui viennent de l'entreprise ou de la banque. On a également d'excellents professeurs, puisque je pense que c'est aussi la vocation d'un master de bien comprendre et de s'améliorer sur les aspects théoriques. Et enfin, le master, c'est aussi offrir les moyens à l'étudiant de s'intégrer parfaitement dans l'entreprise, de lui donner les outils pratiques, tels que VBA, tels qu'Excel, tels que la connaissance. On a même un cours sur SAP Finance. Donc, c'est vraiment des moyens très, très pratiques que l'étudiant peut acquérir. D'accord. Quels sont les principaux types d'emploi à la sortie de ce master ? Je pense que, enfin, la statistique nous montre qu'à peu près 50% de la promo va rejoindre des institutions financières. Donc, le principal métier aujourd'hui, c'est l'analyse des risques, l'analyse risque crédit. Mais c'est également des gens qui vont s'orienter vers du placement, du placement privé, par exemple. Donc, ça, on voit cette nouvelle tendance clairement pointée et c'est une tendance qui est porteuse, qui est également très intéressante pour nos profils. Ensuite, on a un grand nombre d'étudiants qui vont rejoindre les institutions, plutôt les entreprises industrielles. Donc, ils vont souvent aller dans les métiers liés à la direction administrative et financière ou à celle de la trésorerie. Enfin, on a les étudiants qui rejoignent les entreprises d'audit, sociétés d'audit type Press Waterhouse, KPMG, enfin, toutes les grandes. D'accord. Et quelles sont les conditions d'admission ? Alors, c'est évidemment, il faut avoir un M1 pour pouvoir rentrer en master, puisque nous délivrons un M2. Si possible, une expérience internationale. Déjà, un niveau d'anglais qui est satisfaisant. Bien sûr, le master offre aussi l'opportunité de l'améliorer. Et puis, beaucoup de motivation. Merci beaucoup, M. Lange. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...